Bonjour à tous, je suis Véronique Planchot, j'appartiens au département caractérisation et élaboration des produits issus de l'agriculture à l'INRA. Et on a choisi avec Youna de faire, pour illustrer les effets relationnels dont parlait Grégory, qui peuvent se faire également dans les départements de recherche, de faire un exposé à deux voix avec Youna. Voilà. Donc sur un titre qui peut paraître ambitieux, voire utopiste, d'envisager de comprendre les attentes et les réponses des différents acteurs au sein des systèmes alimentaires. Alors, dans quoi ça s'ancre tout ce dont on vient de discuter ce matin ? Effectivement, juste un bref rappel, qui n'est pas pour dire l'agro-industrie, c'est pas l'agro-industrie contre le petit local et le paysan avec des bretelles, mais que la production de masse s'est construite parce qu'il y avait un réel besoin de nourrir les populations au plus bas prix après-guerre, et qu'il y a eu de gros progrès faits pour, notamment, dans un objectif de haut rendement, qui ont effectivement conduit à différents impacts pour lesquels on va discuter ultérieurement, et qu'en parallèle de ça, peut-être de façon moins prégnante dans le nord que dans le sud, a perduré une petite agriculture traditionnelle. Donc, cette évolution des technologies agroalimentaires, donc cette production de masse, a été rapidement, puisque je pense que ça va être rediscuté plus en détail dans la séquence suivante, a été rendue possible par des continuités de procédés et des concentrations de matières premières, et également un développement très important de la distribution via une logistique ferroviaire, autoroute, etc., et des technologies, notamment, il y a eu un grand virement au moment de la puissance extrusion, qui venait plutôt des approches de la pétrochimie à la base. C'est développé ensuite, au cours des décennies, un cracking, donc un fractionnement, merci Yola, de la matière première, pour conduire à un nombre d'ingrédients et d'additifs très impressionnants, qui ont permis des formulations avec une diversification des produits, mais également, de façon positive, une sécurité sanitaire et des prix bas. Puis, dans les années 90, la tendance a été plus portée vers les produits santé, qui a développé de nouveau des produits plus versés vers la santé, avec maintenant, encore une fois, une reformulation de produits plus santé, dont tout a été parlé, naturels, traçables, équitables, sans, et de nouvelles technologies qui émergent et qui seront développées dans la séquence suivante. Et avec, depuis les années 2005, une importance marquée sur l'empreinte écologique de toute cette transformation des technologies alimentaires et des procédés afférents. Donc, tout ça a été déjà dit précédemment. La transformation, il faut quand même rendre grâce et rendre à César ce qui appartient à César. Il y a quand même eu, via l'agro-industrie, une amélioration nette de la qualité sanitaire, de l'offre, de la facilité d'utilisation, de l'accessibilité, et, bien sûr, des impacts négatifs dont on a largement parlé précédemment. Et également d'autres qui sont plus en lien avec ce qu'on va discuter en suivant, à savoir, notamment sur les modes de production, une perte de spécificité des territoires, et actuellement, qui perdure encore, une perte, une disparition des emplois et une marginalisation accélérée des petits producteurs qui sont dans un désarroi qui n'a pas pu vous échapper, avec une spéculation dont Paul a parlé également, qui émerge dans les pays du Sud sur les productions des matières premières, et le fait de cette concentration des matières premières dans les gros sites industriels, une difficulté de bouclage, entre guillemets, des matières premières, et une déconnexion du milieu urbain et du milieu rural. Avec des impacts également sur la nutrition, qui ont été évoqués précédemment, et des pertes de repères des consommateurs, bien que c'est un système qui n'ait jamais été aussi sûr et surveillé. Je parle de l'agro-industrie, bien sûr. Donc, tout cela conduit à des systèmes alimentaires, si on les veut durables, avec beaucoup de défis à relever, pour qu'ils soient à la fois environnementaux, sociaux, économiques, conçus, logiques, etc. Et à quelles échelles sont à l'échelle des rencontres participatives qui peuvent se faire à l'instar de ce que peuvent être faits au niveau des citoyens, aux états généraux de l'alimentation, au niveau européen, voire mondial. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, on observe une grande diversification de production des agricultures avec des matières premières qui se diversifient, contrairement à ce qui a pu être fait dans les années 50-60. Donc, avec tout un tas d'émergences, que ce soit des agricultures qui ne sont pas que biologiques, qui sont aussi l'agroforesterie, des mix d'espèces et de variétés conduisant à des bas niveaux d'intrants. Également, la sélection participative prend un essor important, et donc, quid des variétés inscrites au catalogue, des COV, etc. Et, alors, peut-être que c'est mon géotropisme, mais également une intensification de l'agroécologie et de l'agro-silvopastoralisme. Donc, l'économie circulaire peut être aussi pas dénuée de la consommation de viande, puisque les produits issus de l'éco-produits, notamment, par exemple, de la production céréalière, dans l'éco, peuvent être donnés à manger aux animaux. et conduire ainsi à une économie circulaire territorialisée qui prend tout son sens, notamment dans le bassin de l'économie. Donc, tout ça pour dire que le changement n'est pas que aussi au niveau de la production, il est global. On l'a dit ce matin, et ça va être dit tout au long de la journée, l'alimentation n'est pas seulement une marchandise, et donc, soumise à de nouveaux défis, qui ne sont pas que de santé et de nutrition, mais également d'emploi, et de vivre ensemble, avec des initiatives qui sont à la fois européennes, citoyennes, ou à tous les niveaux. Donc, la question que nous nous posons, alors quand je dis nous, c'est pareil, c'est donc, la recherche met dans toute sa dimension des sciences sociales, des sciences de gestion, des sciences de marketing, jusqu'en passant par la transformation, et jusqu'aux sciences de la génétique des plantes, par exemple, sur comment faire pour nourrir au prix le plus bas, ou au prix le plus juste, et qu'est-ce que c'est le prix le plus juste, d'ailleurs, et comment raisonner la répartition de valeur sur toute la chaîne, et comment, justement, repositionner les paradigmes sans mettre un système en confrontation par rapport à l'autre, mais de tirer vers le haut tous ces systèmes en émergence. Donc, il nous est apparu que pour relier production et approvisionnement, pour le moment, il y avait effectivement un système majoritaire qui était la transformation à les industries agroalimentaires, mais que les petits systèmes pouvaient manquer d'éléments sur ces histoires de transformation, et que la transversalité et l'interdiscipliné, avec des démarches participatives, pouvaient permettre de répondre à ces attentes et ces questionnements. Dans un contexte qui bouge, on revient plus précisément sur les tendances en termes de production, transformation, distribution. Donc, la production, et ça, fait majeur, fait inédit, la majorité des installations agricoles en France vient de hors cadre familial, sur des systèmes d'abord maraîchers, avec une orientation d'emblée vers le bio et les cirqueaux. Donc, c'est une source, donc, installation aidée par l'agriculture. Donc, ça, ça change complètement la donne. Ce qui change complètement la donne aussi, c'est ce qu'on appelle l'agriculture du milieu, donc des fermes qui sont de taille moyenne, avec une qualité moyenne, donc à la fois trop grande pour être d'emblée légitime sur de la vente directe, sur des systèmes de panier, un map, en même temps trop petite pour être concurrente à l'échelle internationale, donc majorité de l'agriculture, en difficulté économique, et qui cherche de la diversification et qui va justement, donc, s'engouffrer avec un besoin d'accompagnement, donc, dans des modèles de proximité divers et divers. La montée en puissance dans la production, la montée en puissance de la transformation dans l'échelle de porte, échelle de proximité, donc non seulement, c'est pas forcément limité à un intermédiaire, mais ça peut être plusieurs intermédiaires avec des formats plus coopératifs, montée en puissance de la transformation, mais aussi de l'offre de services, en start-up ou autre, renouvellement aussi du conseil agricole pour répondre justement à ces attentes. Avec deux voies d'innovation, une voie donc privilégiant autonomie et coopération avec ce qui est intéressant, des producteurs qui même vont s'organiser ensemble dès la production pour pouvoir se compléter, par exemple aussi des installations des grandes fermes qui accueillent sur la ferme elle-même une installation d'un maraîcher sur une plus petite surface pour ensuite proposer un contenu mondial. Donc avec aussi de la transformation à la ferme avec des ateliers collectifs, des points de banque collectifs avec des banques de temps, donc plein de nouvelles formules d'organisations collectives qui se jouent et jusqu'à aussi de l'auto-construction d'équipements plus adaptés à des petites structures, à une matière première hétérogène, à des productions ces deux. On va en reparler. Deuxième voie, l'appui sur les prestataires et de nouveaux services de l'économie collaborative avec l'émergence de nouveaux intermédiaires, par exemple une start-up, la charrette, qui prend avec un service d'appui et une utilisation des transports. On prendra ensuite de nouveaux services au niveau de la prise en charge de la commercialisation. Donc, en ce qui concerne la transformation, donc, vous l'avez le dire, et on l'a vu avec la diversification des agricultures, donc une diversification des matières premières avec une volonté de relocalisation de la production dans des territoires plus adaptés, ce qui engage des matières premières pour diversifier avec des petits morons, des espèces différentes et des demandes de débouchés et d'organisations marchandes variées et une diversification locale des produits transformés qui soient à la fois transformés locaux, mais bon. Et une forte volonté d'une valorisation des invendus, des invendables et des causes sous-produits avec un panel de start-up qui s'ouvre, qui valorise les épluchures, les produits moches, les sous-produits d'agriculture qui sont impressionnantes. On peut, par ailleurs, au niveau de la recherche, parfois se sentir un peu dépassé par rapport à la vitesse, les cycles de vie, l'émergence, voire de disparition, et l'émergence de toutes ces start-up qui s'appuient sur des volontés effectivement relationnelles très féroces. Des techniques nouvelles ou revisitées, qu'ils se soient à la fois des puissons, basse température ou des fermentations. Et les grosses motivations qui sont données sur ces nouveaux acteurs de transformation sont du développement durable local avec des motivations de nutrition santé et de l'interrelationnel par la mutualisation des compétences et des savoirs. Après se pose effectivement la question de l'acceptabilité par à la fois ces acteurs de transformation et les consommateurs de nouvelles technologies comme par exemple l'impression 3D qui va être illustrée dans la séquence suivante ou des micro-ondes. l'industrie agroalimentaire prenant le parti de faire d'abord des produits comme c'est le cas par exemple de fruits qui sont séchés par micro-ondes ou pas et de regarder ensuite quels pourraient être leur acceptabilité par le consommateur. Les acteurs d'alimentation en territoire prennent un principe différent qui est celui de co-construire avec les consommateurs et les associations de consommateurs de nouveaux produits pour qu'ils soient acceptés. Donc on ne parle plus de marketing social mais plutôt de co-construction territoriale. Par contre ces nouveaux acteurs ont exprimé de nouveaux besoins d'accompagnement qui dirigent vers la recherche notamment ou vers des associations type SIVAR ou CUNA de pouvoir les aider sur une adaptation des équipements et de transformation des équipements en transformation qui sont existants qu'ils peuvent voir dans l'industrie agroalimentaire et qu'ils souhaiteraient appliquer à leurs échelles de travail ou voir une reconception des équipements notamment en proposant l'idée qu'ils peuvent eux contrairement à l'industrie en continu utiliser des étapes unitaires beaucoup plus diverses et de ce fait conduire à la production de produits qui sont totalement différents et qui peuvent être plus différenciés par rapport justement à ces étapes unitaires et que par cela c'est le scale-up par le nombre et puis par le volume qui peut faire la différence en termes de coûts et limiter donc les énergies et de ce côté-là leur demande en termes d'équipement et qu'ils ont une difficulté à se projeter dans le temps face aux investissements à acquérir et qu'ils demandent à la recherche une adaptation au milieu de la diversité de leurs matières premières et des conseils avec une optimisation des procédés en faisant attention effectivement à l'adaptabilité en fonction de leur structure c'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir passer d'une grosse copote minute à une petite copote minute et ils vont pas pouvoir adapter des champs électriques pulsés sur des petites installations qui ne sont pas adaptées à ça et donc actuellement il est forcé de constater que la mutualisation entre les circuits longs et les circuits courts est difficile ça veut pas dire qu'elle est impossible dans la vie et donc de façon plus ou moins consciente il y a une maîtrise de la qualité sanitaire qui est un enjeu et donc la demande en fait c'est une demande de guide de bonne pratique adaptée au risque réel et pas rouler sous une législation qui de leur point de vue change un petit peu trop rapidement et qu'elles soient adaptées effectivement là également à leurs produits et à leurs besoins ce qui va être intéressant c'est que justement ces innovations technologiques et on le voit qui concernent aussi les filières courtes ou filières de proximité qui aussi font des produits de l'emploi donc toute cette diversification en n'est pas que dans nos éléments industriels elles se couplent aussi à des innovations organisationnelles et sociales qui vont jusqu'à aussi la partie dans un effet système dans une approche système donc inclure aussi les conditions de distribution donc là aussi beaucoup de choses avec un contexte dont on en a parlé donc nous les attentes de consommateurs nous les régimes alimentaires les citoyens en quête de transparence ça aussi c'est une ça c'est important parce que je pense que dans l'alimentation on peut justement enfin il faut aussi prendre en compte le citoyen qui à un moment donné on est tous on est tous consommateurs et citoyens pour autant si les consommateurs sont insensibles aux pesticides les citoyens donc on voit là aussi ce sont des études sociologiques macro-sociologiques qui vont montrer que la transparence donc c'est un élément un élément fort élément de contexte aussi important je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le recroissement de collectivités en particulier des villes les villes-là qui peuvent s'opposer au cas avoir des stratégies différentes des régions et qui métropole agglomération qui sont vraiment des acteurs aussi de structuration de l'alimentation dans l'intérêt dans ce contexte à la fois du tendance et de l'innovation c'est à dire que ce qui va finalement et là ça va devenir autant de réponses proposées par le filial au cours des modèles industriels de proximité c'est l'idée d'aller vers une meilleure analyse contre caractérisation des produits finis de s'organiser autour des dictages avec donc dans au cours d'aller vers des allégations nutritionnelles donc que ce soit aussi donc là aussi la tendance convergente justement avec quand même des filières courtes et de proximité moins équipées pour le faire moins accompagnées avec moins de recherche de développement là-dessus c'est l'idée aussi d'élaborer des chartes de qualité pour les produits locaux ou et ou entre bio et conventionnel donc pour valoriser un certain nombre d'efforts que font les producteurs agricoles avec cette idée aussi que derrière le bio qui n'est pas forcément durable à tous les niveaux avec justement des consommateurs aussi inquiets vis-à-vis d'un bio industriel qui ne répondira pas à certains critères sociaux donc c'est l'idée aussi avec beaucoup de choses qui émergent sur la construction participative de cahiers des charges entre bio et conventionnel qui vont impliquer avec des systèmes de garantie participatif donc en dehors finalement des systèmes de certification classique un usage croissant des TIC l'appareil tendance autant partagée par les filières industrielles que 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 courte et puis ce développement d'entreprise sociale donc on en aura une tout à l'heure donc un exemple avec Calvon Group par exemple donc je laisserai l'entreprise sociale nouveau projet aussi dans l'économie sociale par exemple frais d'ici donc supermarché de produits plutôt frais liés à Invivo donc avec des coopératives agricoles qui elles-mêmes aussi s'emparent de la distribution de proximité donc dans l'idée aussi de construire pourquoi pas une concurrence vis-à-vis des supermarchés puisque quand même projet de 250 magasins frais d'ici d'ici quelques années donc on est avec beaucoup d'investissement de la part d'Invivo pour ça ou stratégies hybrides qui vont combiner un certain nombre d'éléments à l'image de la ruche qui est la restauration collective qui est aussi un levier important donc souvent prioritaire finalement dans la façon dont aussi les politiques alimentaires se construisent dans les territoires un chantier complexe donc du coup qui n'est pas encore qui n'est pas à la hauteur des investissements réalisés mais qui selon plusieurs experts donc aura un effet de seuil c'est à dire qu'en instant on est plutôt en effet de structuration et donc on anticipe un changement brutal d'une part faible à une part très importante étant donné les investissements et les structurations au groupe enfin alors là sans doute évoqué dans d'autres séminaires c'est pas tant l'objet ici mais en tout cas dans un fond général de grandes et moyennes surfaces à chaque fois tout le monde pour avoir des chiffres si vous souhaitez mais en quête de nouveaux modèles c'est pas tant l'idée ici avec une articulation des initiatives donc foisonnement d'initiatives qui est quand même fait majeur se fédère se structure avec des réseaux collectifs quand même qui émergent parce que et souvent d'ailleurs c'est la critique qui est faite oui mais ce ne sont que des initiatives isolées donc il n'y a pas d'effet de seuil il n'y a pas de changement d'échelle en fait si en fait si et justement on essaie de suivre nous dans notre labo la fédération des initiatives et donc là aussi il y a énormément de choses qui se structurent donc qui sont qui à la fois centrent dans les territoires mais en même temps sont connectées au global donc c'est pas du tout un localisme défensif avec du coup on oublierait les pays du sud au contraire beaucoup de circuits courts donc aussi que commercialisent des produits du commerce équitable avec une prise en compte de la valeur du travail il s'agit aussi de avec des agriculteurs qui réfléchissent quand même parce que en agriculture on travaille entre 60 et 70 heures en moyenne donc il y a aussi une réflexion pour travailler moins pour travailler mieux pour travailler ensemble par exemple portée par des structures comme GAEC et Société très active pour accompagner des agriculteurs sur des nouveaux modèles de partage mais évidemment qui vont questionner les modèles économiques et la viabilité sans doute avec des nouveaux indicateurs à trouver c'est à dire que c'est pas simplement le chiffre d'affaires qui visait mais tout un ensemble d'indicateurs de diversification des risques donc du coup de minimisation des risques mais aussi d'apport régulier de trésorerie face à des systèmes industriels des filières longues où les délèves de paiement sont de plus en plus importants donc tout ça ça nous oblige à réfléchir à nos indicateurs économiques mais aussi à penser en termes de gouvernance pour conclure en fait jusqu'alors dans ces circuits décrits la transformation n'était pas n'était pas tellement incluse donc maintenant la transformation est un fait majeur et la variabilité donc de la matière première sa résilience et son réusage sont des composantes qui sont à intégrer que pour la transformation donc à partir de ces systèmes émergents le dimensionnement par le surdimensionnement n'est pas la seule solution mais le changement d'échelle que ce soit en diminuant les échelles par le nombre ou par le dimensionnement est à prendre en compte et que par ailleurs ce changement d'échelle par le dimensionnement est à prendre en compte notamment à travers toutes les initiatives qui émanent des pays du sud et le CIRAD de ce fait là est quand même un petit peu avancé à la fois dans sa démarche participative et dans son dimensionnement d'équipement et également permettre à la recherche de comprendre un peu de façon différente les transformations qui jusqu'alors pouvaient être faites à grande échelle donc on parle de plus en plus d'innovation frugale il y a même une chaire qui porte ce nom sur Paris et donc qui est une opportunité pour la recherche et pour ces différents acteurs de trouver ensemble des moyens ingénieux et improvisés d'utiliser toutes ces émergences de transformation et donc comme l'a souligné tout à l'heure Luna avec une importance de mêler de front les innovations de la transformation et les innovations sociales dites ouvertes avec l'émergence de nouveaux modèles socio-économiques donc en fait comme ça l'a déjà été dit à plusieurs reprises ce matin il faut pour nous ces systèmes ne pourront exister que s'ils viennent d'une co-construction avec une gouvernance alimentaire réfléchie plutôt en territoire et des hybridations de modèles mêlant à la fois transformation innovation sociale mais également politique publique qu'il ne faut pas oublier et les stratégies économiques merci